Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Togo a célébré ce vendredi 27 avril le 58e anniversaire de son indépendance. Une commémoration sous fond de tensions politiques et sociales. L'occasion pour le gouvernement togolais de véhiculer des messages de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. Après les discours de la COP 22, place aux actes. Le tout premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du Congo et du fond bleu s'est ouvert ce vendredi 27 avril à Brazzaville, la capitale congolaise. Et puis au Cameroun, le tourisme est en crise dans les zones anglophones touchées par des violences depuis près de deux ans. La montée de l'insécurité a fait fuir les touristes qui faisaient vivre des milliers de personnes dans ces régions. Mais tout d'abord, ce samedi 28 avril, l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, est rentrée dans son pays après quatre ans d'exil. En Afrique du Sud, âgée de 68 ans, elle a été la première femme présidente du pays. Toujours officiellement à la tête du Parti populaire, Joyce Banda fait son retour à un an des élections générales prévues en mai 2019. Des menaces d'arrestation pèsent sur l'ancienne présidente en raison d'un gigantesque scandale de corruption à l'origine de son départ précipité en exil il y a près de quatre ans. Ce vendredi 27 avril, le Togo a célébré le 58e anniversaire de son indépendance. Une célébration marquée comme il est de coutume par le défilé civil et militaire en présence du chef de l'État, Fornia Sengbe, un défilé pour lequel les Togolais sont sortis en masse. Ils étaient des jeunes, hommes, femmes et enfants à se bousculer pour admirer le défilé militaire marquant l'indépendance du Togo. Ce 27 avril, la tradition a de nouveau été respectée. Quelques minutes avant le défilé proprement dit, l'armée de l'air a offert un spectacle à la population venue les applaudir. Les jeunes n'ont pas hésité à exprimer leur fierté d'appartenir à la nation togolaise. J'ai été satisfait du défilé et j'étais là pour voir tous ceux qui ont défilé. J'ai vu les militaires défiler, j'ai vu les étudiants, j'ai vu les lycéens et les sportifs. Bon, ça m'a donné de la joie. Tour à tour, le régiment paracommando, les troupes aéroportées ainsi que tous les corps du métier assurant la sécurité sur le territoire togolais ont réaffirmé leur fidélité et loyauté au chef de l'état togolais fort Nyasingbe. Le défilé civil a été marqué par le passage de toutes les composantes de la société togolaise venues de différentes régions du pays. Il y a une joie qui s'anime maintenant au Togo. Je ne sais pas si vous, vous le saviez. Moi, je le sais. Les gens font les marches, mais ce ne sont pas les marches qu'ils font. Ce moment solennel de la commémoration du 27 avril est une occasion pour le gouvernement togolais de véhiculer des messages de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. En rappel, le 27 avril 1960 marque la date de l'accession du Togo à la souveraineté nationale et internationale. Le Conseil de sécurité a renouvelé ce vendredi 27 avril le mandat de la mission de l'ONU au Sahara occidental jusqu'au 31 octobre 2018. La résolution a été approuvée par 12 voix et 3 pays se sont abstenus. Il s'agit de la Chine, de la Russie et de l'Éthiopie. Le texte demande notamment aux partis en conflit de reprendre les négociations sans précondition afin de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable. Le tout premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du Congo et du Fond Bleu s'est ouvert ce vendredi 27 avril à Brazzaville, la capitale congolaise. 12 chefs d'État africains y participent. L'objectif est de mobiliser les ressources nécessaires auprès des contributeurs et investisseurs en vue du financement des programmes et projets relatifs au développement durable et à la promotion de l'économie bleue. Les ministres signataires du mémorandum d'entente sur la création du Fond Bleu pour le bassin du Congo ont examiné les pistes de l'opérationnalisation de la commission climat du bassin du Congo pour une croissance inclusive en Afrique centrale et de l'Est. Ce vendredi 27 avril 2018 à Kintélé au Congo. Cette rencontre de haut niveau devra permettre de doter au Fond Bleu une gouvernance financière. Aujourd'hui, l'Afrique ne capte que 5% des financements dans la finance climatique et environnementale. Oui, mais ce sont des procédures. C'est pour ça que nous avons donné un coup d'accélération. Pour avoir une gouvernance financière du Fond Bleu, ce qui nous permettra au travers des financements de financer les études de ces projets et programmes avant d'aller à la mise en œuvre. L'élaboration d'un plan stratégique d'investissement pour le bassin du Congo contribuera à déterminer la feuille de route de la politique de développement durable de ce bassin. A cet effet, le Fond Bleu sera le premier outil structuré qui doit générer une accélération de la dynamique de financement des projets sur la transition climatique et économique. On a pu maintenant mobiliser un financement pour avoir une étude de préfiguration pour avoir les trois volets essentiels. Le côté gouvernance, le côté technique, le côté législatif. Cela va nous donner une vision claire de l'opérationnalisation de cet outil financier pour l'opérationnalisation de la commission climat présidée par son excellence Sasson Gesson. En octobre 2017, la feuille de route sur l'accélération de l'opérationnalisation de ce fonds et de la commission avait permis d'identifier 24 programmes sectoriels d'investissement dans la sous-région du bassin du Congo. Notons que le Fond Bleu du bassin du Congo constitue l'instrument financier de la commission climat du bassin du Congo qui avait été créée à Oyoho Congo le 9 mars 2017. On rappelle, le bassin du Congo couvre une superficie d'environ 220 millions d'hectares de forêt. Vous pourrez évidemment suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24 ce dimanche 29 avril. Au Cameroun, le secteur du tourisme est en difficulté. Les régions anglophones du pays sont touchées par la crise depuis près de deux ans. Le mont populaire du Cameroun a perdu ses visiteurs ces dernières années. Face à cette situation, les tours opérateurs accusent la situation politique actuelle de la région d'en être responsable. Viviane Baouken. Depuis deux ans, le secteur du tourisme dans les régions anglophones du Cameroun a considérablement chuté. Les troubles sociopolitiques qui sévissent dans ces zones sont à l'origine de la fuite des touristes. Les structures hôtelières, les restaurants et autres lieux de randonnée enregistrent des pertes. Selon les opérateurs touristiques de la ville d'Oboïa, plusieurs touristes ont annulé leur destination vers le sud-ouest du pays. Ce qui cause des manques à gagner pour ces structures touristiques. Entre la saison 2016-2017, nous avions environ 46 réservations qui ont été annulées parce que nos clients ont répondu qu'il y avait beaucoup d'insécurité et leurs ambassades respectives les avaient avertis qu'il s'agissait d'une no-go zone. Donc il a des effets négatifs sur le tourisme à Boïa et je dirais dans le sud-ouest en général. En début du mois d'avril 2018, le gouvernement camerounais avait annoncé l'enlèvement d'un groupe de touristes européens par les militants séparatistes alors qu'ils voyageaient à travers la région du sud-ouest. Malgré la démission des touristes étrangers, les populations locales, premiers consommateurs touristiques de la ville, entendent protéger leur histoire. Notre histoire est ici, l'histoire de Bimbia. L'histoire de Limbe se trouve ici. J'aime l'histoire. J'aime les histoires du passé dont je viens ici pour en apprendre. L'amour de la nature est très reposant pour moi, pour tous mes problèmes, mes peines, aller à la mer. Entendre le bruit des vagues me procure beaucoup de paix à l'esprit. C'est une belle mélodie. Selon un rapport de la World Travel and Tourist Council, le secteur du tourisme au Cameroun a contribué à hauteur de 2,5 milliards de dollars au PIB du Cameroun en 2016, sur la base des revenus et des emplois générés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada